Le Parti communiste français dispose de trois revues en propre et par ailleurs, il y a des revues qui sont, pour elles-mêmes, partenaires de l'université. Parmi celles-ci, il y a l'avancée, et nous avons le plaisir d'avoir son directeur parmi nous, qui veut nous dire quelques mots pour présenter cette revue partenaire de l'université. Et puis, ils peuvent aussi me rejoindre le responsable de la revue Économie et Politique, la responsable de la revue Progressive et le responsable de la revue Post-Revue. Alors, on va commencer par Claude, à qui je donne la parole, pour présenter la pensée. Bon, la pensée n'est pas, pour comment parler, une revue du Parti communiste, c'est une revue qui a toujours existé... La pensée n'est pas, pour comment parler, une revue du Parti communiste, c'est une revue qui a toujours existé et qui existe toujours grâce au soutien du Parti communiste. Elle a été fondée en 1939, avec comme premier directeur de personnes, dont la plus connue, c'était Paul Langevin. C'est une revue dont l'objectif, la visée, est de donner des éléments de connaissance et de réflexion à des hommes et des femmes d'opinion universe qui se situent dans une perspective d'émancipation humaine. Et je pense que l'utilité qu'elle a pour les communistes, c'est précisément parce que se situent dans cette perspective, c'est-à-dire que les thèmes qu'elle aborde sont des thèmes qui, pensons-nous, peuvent être utiles à la réflexion du communisme. Ici, j'en ai un confondissement. On en a amené quelques numéros qui sont en vente. Le dernier est consacré à un colloque que nous avons tenu sur Spinoza, politique et religion, parce que Spinoza est un homme qui, au XVIIe siècle, avait une pensée très courageuse et très intéressante à étudier aujourd'hui sur les rapports entre la politique et la religion. Et dans la pensée, la réflexion sur les problèmes de la laïcité, c'est un moment très important de cette réflexion. Le numéro précédent qui est aussi en vente ici, est un numéro sur famille, sexe et société, dont l'objectif est de montrer quelles sont les transformations des familles, des rapports à l'intérieur, entre les évolutions de la société et les évolutions des familles, notamment la situation des jeunes à notre époque. Je termine en vous disant que notre prochain numéro qui sortira pour la fête de l'humanité sera consacré aux 80 ans de la pensée, non pas dans une visée commémorative, mais pour réfléchir sur ce qu'a été la trajectoire de la revue et réfléchir à la façon dont elle peut être utile aujourd'hui. Donc je suis à votre disposition pour vous proposer et les numéros que j'ai amenés et les bulletins d'abonnement et tous les renseignements que vous pouvez souhaiter obtenir. Je termine en rappelant que le débat avec Sophie Lavrand sur l'actualité de Spinoza a lieu demain matin, je ne sais plus dans quel l'amphithéâtre, mais c'est sur le programme, comme tu le dis si bien, en m'invitant à de rendre le micro, ce que je le fais très volontiers. Merci beaucoup. Applaudissements Bonjour, bonjour et bienvenue. Écoutez, sans garder, j'avais tout de suite demi-gurant pour la revue Économie et Politique. Je rappelle que vous avez trois minutes, les camarades, pour présenter les revues. Merci. Applaudissements Merci, merci pour l'invitation. Alors, c'est parce que cette présence affichée de la revue dans l'indiciatique de la revue, c'est un peu l'abilitation de décision du dernier congrès. Ça m'a dit peut-être signalé, non, ça arrive. Et on comprend bien que ça a un sens tout particulier en ce qui concerne la revue Économie et Politique. Nous sommes heureux d'avoir un monopole en termes économiques puisque nous sommes la seule revue marxiste d'économie en France. Et Économie et Politique étant avec l'originalité de lier une grande ambition théorique et une pratique permanente de lien avec les luttes et l'expérience des mobilisations sociales et politiques. L'Économie et Politique a été créée en 1954 à une époque où le Parti communiste français y trouvait le besoin de ce côté de sa propre vision de l'économie et de la société. de comprendre le capitalisme de l'époque pour pouvoir comprendre ses contradictions et de le combattre. Et donc pour y parvenir, nos prédécesseurs ont fait un effort considérable. Fanny a animé un atelier demain sur ce thème. Ils ont fait un effort considérable de monter sur les épaules de Marx. Et je vous assure que c'est du travail. C'est très dur de monter sur les épaules de Marx parce qu'il était très grand. Mais une fois qu'on est arrivés en haut, on peut essayer de voir plus. Et c'est ce qui a été fait. Et cette reprise a participé avec sa possibilité qui a été moyenne à développer des théories sur le capitalisme et monopolie de l'État, sur le nouveau critère de gestion et l'autogestion, sur les cycles économiques, sur la sécurisation de l'emploi et de la formation, sur un nouveau critère contre la domination des marques financières. Alors dans les années 50 et 60, il s'acquissait de se dégager d'un dogmatisme, le dogmatisme soviétique, le marxisme, disons, fossilisé par cette façon de concevoir. Et aujourd'hui, il faut se dégager d'autres dogmatismes. Par exemple celui du néolibéralisme qui domine dans la pensée économique. Mais aussi d'une certaine forme de conservatisme réformiste qui pense que face au problème terrible de la société d'aujourd'hui, l'économie, les inégalités, les crises qui arrivent, il suffirait de corriger le capitalisme, de prendre un peu de l'argent de l'origine revenu au cours pour résoudre les problèmes. Et ça c'est une conclusion et on comprend ce qui se passe. Pour faire face à des circonstances qui sont encore plus inédites que dans les années 50 ou 60, on a besoin de soi, en tout cas la vie conducteur pour s'éviter. Et donc je crois que le congrès du Parti communiste contient la vie conducteur. Il désigne les intercelles, la domination du véritable. Et il montre que le projet communiste est à la fois le but et le chemin qui permettent de s'émanciper de ces dominations et de toutes les dominations qu'on va mettre. Alors c'est un peu le vie conducteur d'ailleurs qui a été assigné à cette université d'été et c'est ce qu'on va retrouver dans les différents ateliers auquel les collaborateurs que l'on va participer sur les multinationales, sur la fiscalité, sur le boule capital et aussi sur la grande affaire de l'autorité qui est la question des retraites. Je crois qu'il n'en oublie rien, mais il devrait encore. Et bien sûr, donc tout ceci nous y continuons par notre participation dans cette université d'été et par le contenu de notre revue sur papier et en livre. Je signale en particulier deux numéros qui viennent sortir et qui contient un grand dossier sur la réforme des retraites. Et puis on reviendra aussi sur un numéro récent qui est entièrement consacré à la lutte contre le coût du capital, contre la domination du capital et dans lequel on trouve en particulier un grand article de Frédéric Ocara. Et bien voilà, donc j'espère que les chemins de l'émancipation passeront ce week-end-ci par Aix-en-Provence. Je vous remercie aussi à l'université de nous avoir permis de parler de Bambou. Nous décisions très fort au monde-là de m'articuler toutes les publications du parti avec la formation continue des militants. et l'université d'été, évidemment, nous en sommes très importants là-dessus. Donc vous êtes aussi susceptibles de pouvoir vous renseigner sur ce public et aussi que vous allez voir. Ce qu'au récit, c'est une revue qui a été lancée il y a maintenant 6 ans, notamment par un armé d'âge qui est rédacteur en chef et qui ne veut pas établir le mot ce week-end et qui s'excuse, il est revenu à Rennes, donc ça en fait à l'idée, donc voilà, il s'excuse. C'est une revue qui a été lancée pour inspirer des débats sur des sujets qui sont aujourd'hui de plus en plus portés sur les missions scientifiques, technologiques et de ces sujets qui nous versent le monde du travail. Dans un contexte de désordre d'utilisation très forte de notre pays, avec un nombre de savoir-faire qui se perd dans beaucoup de domaines, donc c'est des choses très inquiétantes, tout en ayant en même temps encore en contexte derrière, tous les défis écologiques qu'on a aujourd'hui, donc sur le climat, la biodiversité, l'églisement des ressources, auxquels il faut faire face et auxquels il faut que notre parti ait une réponse. Donc c'est une revue qui donne la parole notamment à des scientifiques, mais aussi à des ingénieurs, des syndicalistes, pour qu'ils abortent une forme d'expertise, une expertise n'ayant pas peur du mot, même si ça ne fait pas tout, parce qu'on est un parti politique, on n'est pas un parti d'experts, mais on se remontait quand même dans le monde du matérialisme, donc on ne peut pas toucher de la science. Mais à la fois ce côté expertise qui est important dans la revue, mais en même temps quand même un objectif de vulgarisation, le revue, c'est vraiment une revue qui est accessible à tous les vies de temps, il n'y a pas besoin d'une formation scientifique de haut niveau, donc vulgariser, mais sans non plus trouver un service. Donc pour réussir, si on se dit que les sciences travaillent environnement, pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit d'articuler ces termes, plutôt, parce qu'en général, on répond souvent de manière reposée, je n'en ai pas dit, donc la technologie contre le nombre du travail, la science contre l'environnement, au contraire, le but de la revue, c'est l'entrée qu'il existe des potentialités très fortes d'émancipation dans les universités scientifiques et technologiques, et qu'au contraire, ça a besoin de l'université de service des travailleurs, ou ça n'est plus plus grand nombre, et maintenant, on va peut-être des potentialités d'émancipation très fortes. Donc voilà, dans tous les trois mois, vous avez un numéro et un dossier, donc en général, on essaie de choisir enfin, de choisir plutôt un dossier qui n'a pas été trop retraité par le parti, pour donner des billes, parce que le bille, c'est quand même d'être qu'il est au camarade. Donc il y a ce dossier, après, vous avez le prix de travail, le prix de science, le prix du environnement, et il y a une remarque, sinon on est un plus clair, c'est la quatrième ouverture, la quatrième ouverture, elle présente des femmes scientifiques qui sont plus connues, et donc du coup, dans chaque numéro, quatrième ouverture, vous pouvez trouver, alors là, une femme scientifique, donc on ne connaît pas forcément le parcours, mais il est tout là, c'est ça. Donc voilà, on a fait le choix de la capacité, donc il y a un blog, on peut tout retrouver, les publications. On a également d'autres initiatives pour se faire connaître, donc chaque année, à la fête de l'humanité, la serex, 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 la Merci pour la revue Poste Commune. La revue est assez jeune, elle a maintenant deux ans, elle a succédé à une revue qui a existé pendant quelques années qui s'appelait « La revue du projet ». Et donc, l'idée d'une revue d'action politique, c'est de combiner une dimension d'analyse et aussi une dimension d'action mi-temps. C'est pour cette raison que dans chaque numéro, on essaye d'avoir à côté d'un dossier thématique, par exemple pour le numéro 13 qui est tout juste disponible, qui vient de sortir pour cette université d'été « S'engager, se libérer », donc un dossier autour de la question de l'engagement. Et puis, on a des rubriques thématiques, dont certaines sont plus théoriques, plus disciplinaires, avec l'histoire ou la philosophie, toutes sortes de choses de ce genre, et puis aussi des choses plus concrètes, si j'ose dire, notamment les rubriques Milité, qui essayent de donner des pistes, des clés pour les camarades dans les différentes fédérations, pour monter des actions concrètes sur un certain nombre de thématiques. Alors, c'est une revue qui paraît tous les deux mois, donc six numéros dans l'année, et évidemment, je vous invite, si vous n'avez pas déjà fait, à vous abonner, à acheter les différents numéros, et nous sommes évidemment présents tout au long de l'université d'été pour réaliser cela. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous savez, notre journal à 75 ans, ça vient d'être. Il a été au port du récipice, à peu reprise, nous avons failli disparaître, et la mobilisation des salariés, la mobilisation de sélecteurs, la mobilisation des communistes, a permis de sauver notre titre. Aujourd'hui, même si la situation est fragile, nous sommes sur notre santé, et c'est un message de bon pas et d'espoir que j'adresse à nos confrères de l'humanité. Journal, vous le savez, au passé glorieux, la Marseillaise a 75 ans. Nous avons dédié un numéro spécial, 75 ans, que vous pouvez retrouver devant l'amphi, il est vendu au prix de 10 euros, et qui retrace toute l'histoire de la Marseillaise, c'est-à-dire l'histoire des combats émancipateurs dans notre région. C'est un journal aussi d'engagement au présent. Nous avons lancé la campagne de notre balancement de tir, dont vous avez peut-être vu l'écho, et qui a permis aux habitants victimes de la ville d'Ainti, à Marseille, de révéler ces scandales qui vivaient depuis trop longtemps, après l'effondrement des deux inocles de rue Daudal. Nous avons lancé un appel pour une transition démocratique en Algérie, que nous avons intitulé l'appel des deux livres, et qui rassemble des intellectuels, des progressistes, des artistes, de nos deux pays. Et nous venons de lancer un appel, cette fois, pour qu'Emmanuel Macron fassent ses responsabilités avec la question migratoire, et l'océan viking et le prêtre Arns, qui sont bloqués par calculs politiciens, alors que les gens sont assomés sur ces matos. Cet appel, il est assigné sur notre site, c'est darinses.fr, je vous en engage à me signer. Et vous savez, nous avons aussi, évidemment, un quotidien. Vous pouvez retrouver dans le numéro quotidien d'aujourd'hui, qui est également en vente devant l'amphi, l'interview de Fabien Roussel, dans le cadre un petit plus large sur la rentrée des gauches. Dernièrement, parce que nous aimons, donc, la parution officielle du journal Demain, 75 ans, c'est Demain, Jean-Claude, mais avant la parution officielle, il y a eu la parution clandestine. Et je voulais vous dire, puisque vous êtes à l'Aix-en-Provence, que c'est dans cette ville que des résistants un peu fous, courageux, ont tiré le premier numéro de la Marseillaise, Brubé d'Arive, dans l'imprimerie Tournaire. Ces résistants, eh bien, ils avaient une flamme dans leur cœur, une flamme qui portait l'envie de France Nouvelle à un moment plus juste. Je sais que la flamme brûle dans vos cœurs. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette ville et je vous donne rendez-vous dès demain pour les comptes rendus de nos premiers ateliers dans la Marseillaise. Merci. Applaudissements Vous pouvez l'applaudir à l'après-midi. Puisque nous sommes dans les applaudissements, nous allons tout de suite accueillir Jérémy Batty, qui est le secrétaire général du groupe de l'Ordre, dans le conseil de l'Ordre nationale, après l'Ordre, je vous remercie en tête et vous demandez d'en passer très uniquement les camarades de la Génération des Bouches-Ordres qui comprennent ce qu'il y a à la Marseillaise. Applaudissements 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 Merci. Mes chers amis, mes chers camarades, tout d'abord bonjour pour celles et ceux que je n'ai pas eu encore au l'avion de saluer de vive loi. Je voudrais vous dire juste quelques mots pour vous dire à quel point je suis ravie de pouvoir accueillir dans cette belle ville d'Aix-en-Provence cette nouvelle édition des universités d'été, même si je dois le concéder, le Marseillais que je suis, un peu de mal à dire du bien de cette ville. D'Aix-en-Provence, mais que voulez-vous ? On ne peut rien pour réagir la gîmère. J'avais marché des finances. J'avais marché des finances. Donc je disais que c'est un honneur pour les communistes des Bouchons d'organiser un tel événement. Aussi, permettez-moi de remercier Guillaume ainsi que l'ensemble de l'équipe en charge de l'organisation des universités d'été de la confiance qui vous témoigne. Permettez-moi aussi, comme ça vient d'être fait, de remercier comme il se doit l'ensemble des calamars du département qui œuvrent depuis plusieurs mois maintenant pour que ces universités d'été puissent être une réussite. Je voudrais tout particulièrement remercier la Numa Sénanèche et Yad Bercolone pour leur efficacité, leur vigueur et l'ensemble de la page de l'Oise. L'ensemble de la page de l'Oise qui les a poussés à ne pas prendre de congés cet été pour préparer au mieux cet événement. Merci à eux. Alors je le disais, c'est une entièreté mais c'est aussi avec grand plaisir de vous accueillir dans ce département. Un département riche en histoire et riche en luttes. Un département en mille paysages. De la mer de l'Eustéranée aux collines de Pagnole, de la Camargue aux Anevis. Un département riche en histoire et en luttes, je le disais. Notamment celle des donkers en faisant le chargement des bateaux durant la guerre des Mouchines ou la guerre des Chéries. Des donkers encore qui chargeaient dès 1936 des arbres pour les républicains espagnols. Une histoire du département étroitement liée à celle des mouvements ouvriers et pauvres décidés. Aujourd'hui encore, ce département est fortement industrialisé, reste profondément marqué par la lutte pour le Congrès social et la justice sociale. Que ce soit la lutte des 1336 extra-lits à qui je me permets d'adresser un salut et qui seront parmi nous demain et après de même pour vendre le thé de leur scope. Que ce soit avec les salariés de la centrale de Gardanne avec qui nous étions ce matin et les familles Roussel que je salue qui est parmi nous à l'instant même, qui se battent pour défendre à la fois leur vie industrielle mais aussi l'indépendance énergétique française. Que ce soit aussi depuis plus d'un an avec les salariés de McDonald's dans le quartier Nord de Marseille, ce département a décidément une adhèse de lutte. Cette adhèse, nous la devons aussi en partie à notre histoire et à notre tradition d'accueil. Une tradition qui, au fil des siècles, nous a appris à lutter ensemble pour nos droits et pour plus de justice. À lutter ensemble sans distinction de religion, de couleur de peau ou d'origine. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant de voir se multiplier dans ce département les mobilisations pour un accueil digne et réfugié comme lors de la grande manifestation de soutien à l'Aquarius il y a quelques mois de cela qui avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes à Marseille. Alors, comme j'avais promis de ne pas être long et que je suis un homme de parole, je vais conclure. En vous disant, les universités d'été sont bien évidemment des lieux riches en formation, en échange, en débat, mais aussi des temps festifs et fraternels. À quelques mois d'échéance municipale cruciale, en plein débat sur la réforme des retraites, sur la privatisation de l'ADP, ces universités d'été seront le lieu important de la réflexion mais aussi de la préparation de la rembourse politique menée par le gouvernement et le BDF. J'en suis intimement qu'on est. Il me reste donc à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes universités d'été, faites de beaucoup des charges constructives de débat, mais aussi de fraternité et de bonheur. Bonnes universités d'été. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, vous savez, on est une équipe avec plusieurs têtes et on ne peut pas tous parler et ça fera chier, peut-être, parce que ça pourrait durer longtemps, mais je voudrais quand même que, c'est vraiment entonné, si je ne fais pas d'habitude, on donne la parole à une femme, une jeune femme qui a coordonné cette année le programme que je lui ai proposé, c'est Sadia Bousséda, et donc je lui cède la parole. Merci, Jérémy. Bon, alors, chers camarades, voilà donc notre université d'été lancée avec un programme d'effet, comme vient de le dire, Guillaume, qui vous a été contacté, concoré, celui que j'aime la faire, avec beaucoup de soin et d'attention. Deux grands axes président à ce programme. La question sociale et l'urgence de la question écologique et comment, dans ces conditions, ne pas donner une large place à ceux et celles qui, comme un seul homme, dès le mois de novembre 2018, se sont soulevés contre une taxe injuste pour crier leur colère. Nous avons donc choisi d'accorder une large place aux Chilets jaunes en éclairant la question à travers le point de vue d'éminents historiens, historiens, de sociologues notamment. Les Chilets jaunes ont mis en lumière, chiant devant la scène, cette fraction de la classe ouvrière qui restait jusque-là hors des radars, moins spectaculaires que sa sœur jumelle, celle qui vit dans les quartiers populaires, sous les voeux des médias. C'est partie de la population délaissées par une politique industrielle désastreuse ou plutôt, devrais-je dire, par l'absence de politique industrielle, sont abandonnées au chômage et aux vies précaires, sans parler de l'arbitraire de la loi avec les violences policières. C'est pourquoi nous avons décidé de revenir sur l'idée de réplique, ce mot tant choyé, tantôt banni par le mouvement et la classe bourgeoise. Mais au cœur de ce mouvement, les Gilets jaunes sont apparus, les femmes, les femmes Gilets jaunes, allant jusqu'à organiser leur propre journée de lutte des dimanches. Elles sont celles qui cumulent les précarités, les emplois précaires, les soucis des factures impayées et des un mois difficiles. Elles sont celles qui doivent jongler entre la sortie des enfants de l'école, comment les faire garder et où trouver l'argent qui répondra à leurs besoins. Les femmes qui, depuis cette vague mondiale de MeToo, nous crient depuis les réseaux sociaux assez. Assez des violences sexistes, assez des violences sexuelles, assez de l'inégalité salariale, assez de la précarité. Elles ont dû prendre alors une large place au sein du programme de notre diversité. Mais ce n'est pas tout. Pour mettre nos discours en accord avec nos actes, comme les communistes se sont toujours attachés à nous faire, nous avons veillé à atteindre la parité en matière d'intervenants. Les efforts ne peuvent pas encore se poursuivre, mais néanmoins, pour la première fois, nous avons presque autant d'hommes que de femmes interdenants et je crois qu'on peut s'en réussir. Je dois dire à cette occasion que nous sommes extrêmement fiers d'accueillir d'accueillir les tendres de solidarité des femmes ainsi que celui du collectif féministe contre l'honneur. Voilà, c'est-il. Agir, 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 voilà bien à un ordre des militants et militantes communistes. Mais agir en revanche du sens pratique, du sens social, du sens théorique et enfin, excusez-moi, du sens politique. Lorsque Marx, dès sa jeunesse de philosophe, parlait de ce corps inorganique de l'homme qu'est la nature, lorsque plus tard, dès la fin du XIXe siècle, il montrera la nécessaire destruction de ces deux ressources que sont l'homme et la nature par la logique intrinsèque du capital, voilà aujourd'hui un élan de la jeunesse mondiale lui répond. Climate change, dit-il, que le climat change par milliers qui sont descendus dans la rue, en France, en Belgique et dans de nombreux autres pays. Notre programme pourra alors la parvail à ces questions, de la compréhension des revendications de cette jeunesse en passant par la question de la transition énergétique. Le programme va donner un certain nombre de ces importantes questions. Nous savons toutes et toutes ici pas de résolution de la question écologique sans changement de mode de production autrement dit, la perspective du changement écologique s'instille nécessairement dans le projet d'une société communiste. Proférons-le au effort et répétons-le au effort. Et lorsque les Gilets jeunes ont rejoint les luttes pour le climat à travers le slogan, fin de mois, fin du monde, même combat, n'est-ce pas notre politique communiste d'une jonction profondée nécessaire de la question écologique et de la question sociale, d'une union urgente entre l'homme, l'être humain, les femmes et la nature qui est là, réclamée. Voilà donc de quoi faire. Puis, dans une année chacrée pour les communistes et au moment de citer à l'aide au monde notre jeune centenaire, nous serons largement engagés dans le combat des municipales, au moment du désengagement de l'État, des collectivités territoriales, de l'abandon des quartiers populaires et à des petites villes désindustrialisées sans parler du monde moral, du monde des écrasés. Les sujets de lutte ne manqueront pas. C'est pourquoi de nombreux ateliers sont consacrés aux municipalités et aux combats pour les municipales. Mais l'université du Parti communiste français, c'est aussi les temps forts accordés à la culture. Loin de toute l'énagogie, les communistes ont toujours prôné à ceux et celles qui voulaient bien entendre qu'ils défendraient tout que coûte une culture élitiste pour tous. Voilà un bon problème pour nos déréticiens. Sans relâche, les communistes ont combattu pour une véritable politique culturelle. C'est pourquoi, fidèle à cette lutte, l'université d'été ouvrira ses portes à un wagon, cet homme de tous les combats, à Apollinaire, mort trop tôt pour nous raconter la guerre, mais il n'y en aigu assez pour propager son rire légendaire et ses poèmes se demandent. Mais aussi a mis à tomber cette oeuvre de la révolte et de l'insurrection qui nous aura dépeint les origines du monde et l'espoir de ceux qui ont tellement cru à la nuit. Mais nous tient au courant également avec Marx, bien sûr, avec Spineuse à ce super-ci, nous nous trouvons avec Pascal avant de nous déterminer à aller franchement vers ces oeuvres. Et oui, je vous le disais, les communistes ont l'art et la manière de joindre l'acte à la parole, c'est pourquoi nous nous accorderons nombreuses et nombreuses à la dossier du musée grandé au concert de jazz, au concert militant, organisé par les camarades et bien sûr à la librairie La Renaissance. Voilà, il me reste à remercier toute l'équipe de l'organisation et évidemment en particulier mon camarade Guillaume. Voilà, chers communistes, c'est ensemble, pratiquement, théoriquement et politiquement que nous prospérons déterminer que nous sommes les combats de demain. Bonne l'Université d'Effet. Et je vous apprécie de la parole à notre directeur de l'Université d'Effet qui va pour vous revoir. Merci, Fabien, merci. À chez vous. On a des appareils. Alors, chers amis, chers camarades, vous ne vous en doutez, mais c'est vrai, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici. Je sais que ça n'a pas toujours été très simple pour vous d'arriver jusqu'ici, mais sachez que ça n'a pas toujours été simple non plus pour nous de vous amener jusqu'ici parce que notre université d'été, depuis qu'elle a pris cette ampleur avec maintenant plus de 1000 participants chaque année, pour trouver des lieux adaptés, ça devient assez difficile, assez délicat. Et de ce point de vue, je voudrais vraiment remercier deux services publics qui rendent possible cette initiative, à savoir l'Université d'Ex, parcelles, qui nous accueillent dans ce déco. Et je vous remercie une pousse qui nous permettra de manger et que si vous pouvez vous pouvez en manger. applaudissements. Alors évidemment, ça a déjà été fait, mais on peut le faire une deuxième fois. Quand même, il faut dire un merci tout particulier à toutes les équipes de l'Université d'été, à l'accueil sécurité, à la fédération et à l'organisation de la communication à tout le monde. Donc un dernier appétissement pour vous. J'appelle évidemment votre indulgence pour tous les petits et tous les moyens peut-être même un arté technique et l'organisation. On a tâché de faire le maximum mais vous savez, le lieu est nouveau pour nous aussi et nos moyens sont toujours un petit peu réduits. Donc ça ne vous en cache pas quand même de signaler peut-être plus par mail parce que si vous nous dites que vous nous avez oublié les petits éléments qui vont paraître et ceci est dit d'amélioration pour les prochaines fois mais nous allons pouvoir compter sur la fraternité des colonistes. Bref, je voudrais d'abord évoquer rapidement ici trois figures intimement liées à ces lieux ces lieux que nous foulons aujourd'hui. Ils disent je crois quelque chose de ce que nous sommes quelque chose de notre pays. Comment ne pas évoquer ici dans sa ville dans son université dans sa faculté même un universitaire immense qui a marqué de sa profonde empreinte l'université de Provence et l'historien de l'art de l'art de l'art Je veux bien sûr parler à notre camarade Michel Reubert décédé décédé il y a quelques mois. Historien de la Révolution française il avait bien sûr succédé à Albersau-Boule à la tête de l'Institut d'Histoire de la Révolution française en Sorbonne après le décès prénaturé d'Albersau-Boule mais avant cette date il avait exercé des années et des années ici même à la faculté de maître de l'université d'Aix-Marseille. Alors qui était Michel Reubert ? Bien sûr si François Furet à l'époque avait retenu l'essentiel de l'intérêt médiatique Michel Reubert avait été l'homme sans nul doute du vissant de la scientifique de la Révolution française côté recherche se fait une tâche qui lui a été signifiée très officiellement mais cela vous le savez sans doute. Je voudrais parler pour ceux qui ne connaissent pas bien Michel Reubert ou pas beaucoup plus que ce que je viens de dire là et je voudrais en dire un petit peu plus. Michel Reubert était un historien acharné de travail acharné de travail sa thèse magistrale lui a démontré ce qu'il en fut de l'évolution de la foi en Provence certains par exemple disaient que la déchristianisation était antérieure à la Révolution et qu'elle l'avait précipitée d'autres au contraire disaient que c'était la Révolution la Intra-Révolution qui avait donné des points de départ de la déchristianisation massive. Mais comment faire pour émettre autre chose qu'une opinion sur un sujet touchant les reins et les cœurs en quelque sorte ? Eh bien Michel Reubert a lu, a lu, a lu, a classé, a répertorié, a compté, a pesé et qu'est-ce qu'il a lu ? A peu près tout et notamment des testaments des quantités astronomiques de testaments analysant les formules les laits et leur ampleur. Il a compté aussi la comptée quoi ? Le poids. Le poids des cierges brûlés par exemple. Et avec ça, vous pouviez faire des belles courbes, la quantité de cierges brûlés par habitant pour avoir un peu l'évolution et peut-être avoir des éléments matériels pour essayer de repérer peut-être des évolutions spirituelles et de la foi. J'aimerais, bien sûr, pour ne parler ici rapidement que de ce travail-là. Mais ce que je voulais dire à travers cet exemple, c'était vous donner un petit peu à toucher ce que peut être un communiste intellectuel au travail comme Michel Reubert, un homme de grand travail en homme de méthode en homme de rigueur. Je crois plus généralement pour nous que cette leçon-là, cette leçon du travail décharné, du travail méthodique, je crois que c'est le prix de la vérité ou du moins c'est le prix de la gloindre erreur, c'est le prix du prévu des passés. Et je crois que pour nous, communistes, c'est un chemin indispensable. Pour changer le monde, il faut bien sûr le comprendre, il faut repérer les points d'appui, il faut repérer les points de difficulté, il faut trouver des chemins qui permettent d'avancer dans ce paysage. Mais rien de cela ne s'offre tout seul à la connaissance. Il faut travailler. Et encore, il ne suffit pas de travailler seul parce que sinon on aurait pu besoin de génie, pas tellement besoin de parti politique. Alors je suis désolé de le dire, mais je crois que chacun maintenant peut être amené à constater, un génie en politique ne suffit pas. Je le dis en une jour, c'est le travail qui recommence. C'est le travail de plusieurs, c'est le travail de beaucoup, c'est la coordination de ce travail, ce sont les alertes entre théorie et pratique qui permettent d'avancer politiquement, au moins pour un parti rémunérationnel. Dans cet esprit, il y a une mission que je dois l'accomplir. On m'attendait de vous dire les petites traces qui arrivent, que je vous les donne de suite, dont je vous signale. La vie du parti a mis en place une initiative tout à fait positive que je relève à vous. Vous savez que le parti communiste s'est constitué nationalement de secteurs de travail et de commissions de travail. Vous le savez, peut-être sur un principe, vous ne connaissez pas forcément la liste de ces commissions elles-mêmes. Sachez au tout cas qu'elles se trouvent à tous les communistes et que dans cet esprit, les documents sont à notre disposition à la gueule pour que vous puissiez, si vous en avez le souhait, le désir, vous rapprocher de ces commissions et de nous prendre leurs travaux, voire vous y investir directement. je reprends le cours de mon discours qui avance. Dans cet esprit, je reprends Michel Robert et un dommage d'historien qui compte parmi les plus grands du XXe siècle, je voudrais vous proposer la cittature de l'université des étés sous son égide, sous l'égide de Michel Robert. Je signale que la société électrique et lecteur de l'humanité rend d'ailleurs le hors-série sur la Révolution française qui reprendra un de ses articles et je indique que ce soir, le maçonnerie et son ami sera également présent qui ne manquera pas d'évoquer sa vie. Deuxième événement que je voudrais évoquer rapidement, au-delà de la personne d'une universitaire comme Michel Rebel, c'est que la faculté des lettres d'action-provence a accueilli un appareil fort de Tantier qui s'appelait comme celui-ci, Centre de recherche et de soins sur Arano, installé 29 à l'université de Choumane, ici même. En venant, vous avez-vous vu un petit bateau, théâtre en mode vitesse, pour la vitesse au grand homme de théâtre. Et pourtant, nous ne sommes pas à Église-Chicel ou à Marty ou à Portemouc, nous sommes à Aix-en-Provence, communes, dominées par la droite de la République et de la République de Fort-Loup-Date, avec même, malheureusement, un extérieur droit particulièrement actif. Et pourtant, même à Aix-en-Provence, nous sommes cernés par ces géants, nos camarades, Michel Rebel, Araron, Antoine Vitaille. Je crois que cela dit quelque chose de ce qu'est notre pays, marqué dans ses profondeurs dans une présence communiste d'une telle intensité qu'on a pu dépasser. C'est pour nous, c'est pour nous sans doute un motif de fierté, mais c'est pour nous sans doute d'abord une invitation à l'humilité, une invitation au travail, car nous qui sommes vivants, nos générations, ne pourrons être celles des prières de grands anciens. Il nous faut nous guisser au moins à leur hauteur, non pas pour nous et uniquement d'éthique gloire, ni par nostalgie, encore moins, mais parce qu'il y a un monde à changer, à changer vite et à changer radicalement. Marx a une formule célèbre dans le défi brumaire de Louis Bonaparte que vous connaissez sans doute et qu'il faut quand même rappeler en cas où il s'en est saisi par l'élan de la nostalgie. Il disait « La révolution sociale du XIXe siècle, je crois que ce n'est pas au moins pour le XXIe, la révolution sociale du XIXe siècle ne peut pas tirer sa poésie du passé, mais seulement de l'avenir. » Je pense qu'il faut tout de même la voir en esprit. Cette avenir, qu'elle est-il ? Nous y prenons garde. Cette avenir, c'est avant la fin de l'année, les cent féminicides atteints. C'est tout ce travail invisible. Le travail invisible, vous savez, c'est comme le ménage, c'est un travail qui ne se voit lorsqu'il n'est pas fait. Le travail si souvent encore réalisé par des femmes. Et c'est pour cela que nous avons accepté la proposition du collectif citoyen citoyen santé PCR de Bretagne, qui est un peu lointain, mais qui est le menu chargé, et vient d'avoir ici ces personnages qui sont là pour rendre visible, justement, ce travail invisible et toutes ces luttes également dans les États et dans les objectifs. Cet avenir était préfiguré également par ce drame survenu il y a quelques semaines à Rouen dans une relative indifférence. C'est pour ça que vous prévenez arrêter à quelques instants. Mamanou Barri vient de soutenir sa thèse à la faculée de droit de Rouen le 27 juin dernier, le 27 juin 2019. Mamanou Barri est en revinture avec son épouse à l'arrêt au feu. Des insultes racistes sont préférées. Avec insistance, il sort. Coup de poing, coup de bouteille en verre, puis les morts. Qui ne sent que ce fléau du racisme est attisé dans toute l'Europe par une classe dominante qui veut garder le magot et joue sur les divisions. En voici des effets bien concrets. Mais avec un coup de l'encentise, il faut quand même évoquer que son assassin semble être connu pour ses antécédents psychiatriques. Et comment ne pas penser alors à l'infini et scandaleuse misère des hôpitaux psychiatriques de notre pays et de l'ensemble de notre système de santé ? Nous en parlons au Parti communiste bien au-delà des formules. Cela fait plusieurs années à présent que nos parlementaires sillonnent les roues sur le centre de France des hôpitaux Écoutez un autre jour le député du Nord Alain Bruel ou la sénatrice du Val-de-Marne d'Avance Noël. Leur conseil accabrant, effarant, indique. Malheureusement, on pourrait évoquer dans d'autres secteurs encore ce saccage des services publics auxquels nous faisons face que ne fait pas de vie si on oublie les trompes. Je dis saccage, mais il faudrait parler aussi des baradages insensés et c'est le scandale et l'encore de Paris qu'il faut évoquer. Alors oui, je sais que nous sommes en Provence et que l'évocation du mot Paris est parfois suivie dans les stades de propos peu sympathiques et que sans doute s'il devait y avoir un référendum à ce moment-là ils seraient difficilement gagnés. Mais avec l'aéroport de Paris et le référendum arraché par le Parlementaire notamment, je veux dire j'ai insisté parce qu'ils ont joué un rôle considérable pour arracher ce référendum je pense à faire d'unier, à cet âme de deux et à toutes parlementaires c'est les deux qui a à l'heure de vous en parler et bien ils ont contraint un peu la macronie et un peu de démocratie avec ce référendum pour la première fois de 1986 attendez-moi bien pour la première fois de 1986 nous avons la possibilité de dire votre mot sur une couvertisation sur une extension du domaine du marché Cet événement je crois est historique et il nous faut le saisir malgré les difficultés techniques qui nous sont opposées évidemment si je voulais jouer la concurrence internationale je rappelle quand même qu'en un an les communistes français et leurs amis bien sûr ont recueilli quand même 10 millions de signatures pour l'interdiction de la bombe atomique c'était l'appel de Stockholm au début des années 1950 la question qu'ils ont posé à nous qui sommes vivants aujourd'hui c'est est-ce que nous sommes capables de faire un dossier aujourd'hui une question importante tout de même est-ce que nous sommes capables oui ou non de mobiliser l'énergie pour réaliser ce défi historique qui est là qui fait que pour la première fois nous avons la possibilité de dire notre mot par rapport à la privatisation cette bataille je sais que nous la menons en détermination dans beaucoup d'endroits mais il nous faut sans doute lui donner plus de force parce qu'il va bien vouloir la gagner toutes les enquêtes le montrent notre peuple qui dans les années 1980 pouvait être gagné par les sirènes du tout marché après en avoir fait la longue et douloureuse expérience ne veut plus aujourd'hui cette privatisation scandaleuse de cette extension de la rapacité de quelques-uns qui transforme tout ce qui touche sans compagnie il nous faut je crois vraiment saisir cette occasion historique qui est là j'aurais voulu dire un mot de cette contre-réforme des retraites qui s'annonce et qui propose comme âge pivot à l'expression ou comme âge d'équilibre c'est l'autre expression 64 ans ce qui correspond si vous l'avez noté exactement à l'espérance de vivre votre santé dans notre pays ces gens-là ne supportent pas que nous puissions faire autre chose ou travailler pour eux mais je ne veux pas que nous aurons plusieurs temps forts sur ce sujet et nous en parlons plus tard je voudrais simplement finir par ces images que vous avez toutes et toutes vues et qui émeuvent si largement dans le monde la forêt amazonienne en fume même si vous avez vu qu'Emmanuel Macron le président surdoué comme dit certains a trouvé le moyen de ce qu'il faut en 2003 pour lui c'est tout ça mais bon passons sur notre président surdoué l'affaire est grave mais si elle fait réagir tant c'est qu'au-delà de ce désastre de son nom la conscience d'une augmentation écologique est là mais pourquoi ce désastre parce que l'économie mondiale est de plus en plus dérégulée et encourage jusqu'à l'absorbité les échanges les plus nombreux et les plus fous prenez la viande de la vie par exemple 160 000 tonnes exportées depuis le Brésil dans les années 90 10 fois plus aujourd'hui 10 fois plus c'est toute la logique des CETA et compagnie qui font que le Brésil est devenu un des plus grands exportateurs de produits agricoles et agroalimenter dans le monde et pour cela il faut mire des terres et pour cela il faut donc brûler mais vous me direz il faudrait qu'ils se développent évidemment et au combien mais sur quelle base ces promesses de développement sont faites ici c'est pour la production agricole et agroalimentaire sur la base si souvent le plus faible norme exigée pour l'environnement et j'ajoute le plus faible norme pour les salariés également parce que les pesticides les plus brutaux ravagent autant la nature que les agriculteurs qui les utilisent sans parler de la rémunération des agriculteurs et des aideurs humains produire pas cher et en habillant les producteurs la terre et les consommateurs ont le plus grand profit de quelques-uns voilà la raison pour laquelle la Corée Amazonienne brûle pour pas l'oublier mais il faudrait même dire un mot de ce petit terme d'enphétisme qui contamine tout ce qu'il touche n'entoutez-vous pas quand même par-ci par-là une petite chanson néocolonialiste du genre la vertueuse France s'adresse à l'irresponsable du Brésil pour lui indiquer le chemin du salut ce monde de plaisanterie ne résiste pas à l'examen vous savez ce qu'il en est de la vertueuse France le propre comité qu'Emmanuel Macron a installé à savoir le Haut Conseil pour le Climat a indiqué dans son rapport le 25 juin ce qu'il en était beaucoup de discours et des actes qui ne sont nullement à la hauteur des enjeux mais creusons encore un peu si vous en avez la patience prenez l'entreprise JBS par exemple première exportateur mondial de viande entreprise brésilée fouillez un peu dans ces montrages et vous y trouvez Primo Groupe qui fait des jambons en Australie Pilgrim Sprague la fierté du pèlerin c'est ce que ça prendra qui fait du poulet aux Etats-Unis c'est donc pas une question de la France contre le Brésil je crois qu'il faut bien dire qu'il apparaît que c'est une question de classe une question de lutte des classes les mêmes qui brûlent le Brésil et exploitent les Brésiliens exploitent tout aussi bien d'autres terres et d'autres hommes dans d'autres pays et dans d'autres continents ne nous laisserons pas entraîner par ces mirages nationalistes les mêmes qui imputent les problèmes environnementaux à une fréquentité africaine jugée trop forte quand c'est le chaos capitaliste qui est responsable franchement qui dégrade l'environnement entre un nouveau-né au Soudan et ses actionnaires à base qui développent l'obsolescence programmée nous poussant à produire les biens conçus pour être vite ou utilisables afin que nous en assortions d'autres et puisant du même mouvement les hommes qui les produisent et la nature quand même mais je voudrais en dire un mot à un âme d'âme sur l'angio écologique un mot sur les conséquences politiques que cela a peut-être dans notre peuple non pas pour vous donner une position mais peut-être parce que nous sommes ici à l'université d'été une piste de réflexion je crois qu'il est que la conscience d'une urgence écologique grandit dans notre peuple et ça change beaucoup de choses si vous avez vu ce film magnifique qui s'appelle 120 vingt-mètres par minute dont le producteur a d'ailleurs appelé à voter pour votre liste si je ne m'abuse dans les dernières élections vous avez surtout senti un rapport différent à la vie mais aussi à la politique chez ces militants les années 90-90 qui sont été atteints du VH parce que pour eux il y avait une urgence parce que la vie était bien trop doux et ça avait des conséquences dans leur manière d'envisager la politique si vous avez vu le roi à la politique d'Éric Huillard la guerre des pauvres qui nous place dans l'espace germanique du XVIe siècle vous avez donné également ces effets politiques de l'urgence là ça n'a rien à voir c'était pas une prédiction médicale d'expérience de vie courte qui donne à l'action un caractère religieux sont des croyances religieuses dans lesquelles le jugement dernier est imminent mais si le jugement dernier est imminent vous voyez tel que vous n'allez pas agir de la même manière que si vous pensez que c'est pendant deux ou trois milliers d'années alors évidemment je ne veux pas comparer à ces choses-là vous avez bien compris et ce que je veux se demander par là c'est que s'il grandit vraiment dans notre pays et je le crois l'idée dans notre peuple qu'il faut changer les choses profondément pour se assurer à la vie de l'humain et qu'il faut le faire tout prochainement alors vous voyez bien que ça peut avoir des conséquences politiques qu'il ne faudrait pas négliger le plus grave problème pour un parti politique c'est la routine on le sait bien les historiens disent parfois et nous ont bien sûr raison que le parti communiste change de position qui est détournante c'est vrai qu'il y en a mais parfois c'est parce que le monde change lui-même que le parti communiste doit changer parce que s'il ne change pas dans une situation qui change évidemment c'est la catastrophe qui est en nous donc nous qui sommes communistes il faut toujours être très attentifs non pas à la réunition de ce que nous avons fait est-ce que depuis 10 ans ou un temps de 30 ans mais attention au monde dans lequel nous évaluons et au monde dans lequel nous sommes et là peut-être qu'il y a une caractéristique à laquelle il nous faudrait prendre en garde je vous en paye parce que c'est évidemment un élément extrêmement positif et peut-être qu'il y a une caractéristique et peut-être qu'il y a une caractéristique en tout cas c'est l'esprit dans lequel nous avons construit notre université d'été à tous les journalistes que j'ai eu je crois si nombreux en amont de l'université d'été et qui m'ont dit parce qu'ils m'ont tous dit ah vous parlez d'écologie c'est beau je leur ai répondu mais évidemment qu'on parle d'écologie nous sommes communistes ce qui devrait vous étonner c'est que vous êtes partisans du capitalisme parle d'écologie bah nous dans ce point de vue là je pense qu'il faut vraiment qu'il soit du offensif et pas défensif la logique est de notre côté la logique on ne peut pas être foncièrement se dire qu'on peut affronter les défis climatiques qui sont devant nous sans attaquer au coeur du terme le capitalisme à sa logique implacable qu'est la logique de notre profit ce monde là ce monde capitaliste gouverné par la seule au sol de notre profit pliant tout à cette règle inflacable et à sûr ce monde n'a pas d'avenir plus exactement l'humanité n'a pas d'avenir dans ce monde qui nous est préparé alors puis je vais commencer par évoquer le spectre de Michel Gauvel qui va être avec nous pendant ces trois jours dans sa faculté je voudrais finir par cet autre spectre évidemment très différent d'immense envergure mais il y a quelques liens spectre d'extrême actualité je crois ce spectre qui paraît-il hantait déjà l'Europe selon les mots de Marx et de Marx ce spectre auquel pendant ces trois jours nous allons travailler à donner de l'épaisseur matérielle et de l'élan le spectre du communisme bien sûr vous l'avez revenu qui nous hante qui vous léante et même un peu d'avantage alors chers amis chers camarades bonne université des communistes c'est-à-dire qu'il y a eu des filles qui nous a terminé mais il y a eu toute la réception c'est que on a vu on a vu clore c'est interminable ouverture et il y a des filles parce que avec en donnant la parole à un jeune homme qui est ici devant nous qui nous vient de moi qui nous vient des sardelles qui est un des animateurs et marche pour le climat on voulait lui donner la parole pour donner une tonalité quand même tout d'abord bonjour à tous et à tous mes camarades moi je tiens à dire que je suis très heureux de vous parler aujourd'hui d'être ici car je vais vous côté d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur donc l'écologie le climat l'environnement et tout ce qui se cache derrière ces grands mots donc tout d'abord avant de commencer mes propos mon propos qui sera assez court mais normalement assez clair je l'espère je vais me présenter très rapidement il faut que vous sachiez qui est où vous écoutez donc moi c'est Stéphane j'ai 17 ans je suis lycéen et je viens de chargé de visière dans la terre d'aide et j'ai fait partie entre autres de ceux qui ont animé les marches pour le climat donc en effet dans les départements les marches pour le climat ont trouvé un écho plutôt particulier c'est à dire que pourquoi je dis ça tout simplement parce que depuis presque 20 ans il n'y avait pas eu de lycéen de jeunes qui s'étaient mobilisés dans la ville et avec les marches pour le climat on a vu des centaines de jeunes défiler pendant des heures les petits lycées débrilés etc donc c'est pour montrer à quel point pour les jeunes à l'intérieur de moi c'est une question décisive donc voilà après maintenant qu'on parle de la forme il faut que c'est parler du fond parce que c'est un peu d'organiser des marches pour le climat mais pour quelles raisons politiques et pour quelles solutions politiques surtout parce qu'il faut bien le dire évidemment moi je suis communiste anticapitaliste et je pense que tout se trouve dans cette expression c'est à dire que l'anticapitalisme est indissociable de la lutte représentale un capitalisme vert comme on entend parfois ça ne peut pas et ça ne sera jamais viable un capitalisme vert c'est un oscimor car de toute façon c'est tout le système de production comme ça a déjà été dit qui va remettre en cause le système capitaliste concrètement c'est investir le moins possible pour faire le plus de profit possible au détriment de tout donc la santé des gens ça vous est déjà juste au courant mais la santé de la nature et la santé la santé de la biodiversité donc l'autosanté à l'eau aussi par conséquent un système de production un système économique qui pour ça perd toujours plus de profit ne peut plus détruire la planète en soi ensuite quand on voit que les jeunes se sont mobilisés par millions en Europe durant des mois donc en France également et que les gouvernements bourgeois européens comme d'habitude se sont fait passer pour les grands sauveurs de l'humanité mais au final ils ne font qu'aggraver les choses dès que le chèque prend un coup de sonné je suis bien sûr référence aux états qui est passée dans notre pays il y a quelques semaines notre pays où certains pensent qu'avoir une alimentation qui vient de l'autourde de la planète c'est avantageux notre pays où après tout un camion ça peut lui moins un train après tout des milliers d'avions des milliers de bateaux qui font des milliers de kilomètres en plus par jour c'est pas si grave mais le pire dans cette histoire c'est que j'ai bien l'impression que pour ce que vous voulez le plan éventuel français toutes ces ironies ne se peut réhabiter au final donc voilà ce que je tiens à dire c'est que les camarades ont rejoints un appel au nom des jeunes un appel à continuer et à amplifier la mobilisation parce que tout le monde nous rejoigne c'est aujourd'hui et maintenant qu'il y a 20 semaines sans contact et l'humanité soit scellée et donc le réchauffement climatique je vous dirais sur cette phrase le réchauffement climatique n'est que le symptôme la maladie s'est capitaliste merci 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 merci